Dans cette vidéo, je vais te montrer des exercices qui vont t'aider à améliorer l'explosivité de tes jambes, la réactivité de tes appuis et ta vitesse d'une manière générale. Je suis une nouvelle fois avec Paul qui va souffrir à ma place aujourd'hui. Donc ce qu'on va faire, c'est essentiellement des exercices de saut. On a en général deux manières qui sont assez connues pour améliorer sa vitesse, son explosivité, c'est les sprints et tout ce qui est travail de pliométrie, donc de saut. On va commencer progressivement d'abord avec 100 matériel, uniquement quelques exercices de saut et après on ira en bas pour la suite. Donc première chose, tout simple, d'ici prise d'élan, 1, je décolle, j'absorbe à l'atterrissage et on va faire 5 sauts comme ça. Maintenant on a deux pieds, voilà, ouais, hop, ok, super, boum. Là on n'est pas dans le rebond, voilà, ok, 3 ça suffira là pour la vidéo. Ok, ça c'est la première version. Deuxième version, avec un saut d'appel en premier, donc je fais un premier petit saut et un deuxième plus grand. Un, deux, ouais. Là on voit que l'absorption est un peu moins bonne, ouais. Donc là tu vois, il faut que le premier soit absorbé. Si sur le premier j'arrive et que je fais et que c'est lourd, je perds en fait tout le bénéfice. Donc je prépare mon saut et j'absorbe. Hop, pour repartir tout de suite sur le deuxième. Tu descends un peu sur tes jambes ou pas ? Ouais, t'absorbes. Mais en fait ça, c'est pareil, c'est la même chose quand je vais me déplacer. On voit les gens qui sont lourds quand ils se déplacent en combat. Et ça, ça va aider à régler ça, c'est-à-dire avoir du rebond et de la légèreté dans ses appuis. Ici, plutôt que d'être lourd à chaque fois. Donc il faut apprendre à absorber ses impacts. Voilà. Et repartir. Un et hop, deux. Vraiment ça doit t'aider, tu vois. C'est ici, premier saut. Un, hop, deux. J'accélère sur le deuxième. On va essayer une fois. Ouais, on sent que le premier n'est pas assez absorbé encore. Ça tape un peu trop le sol. Un, ouais. Tu le sens ou pas ? Ouais, je le sens. Donc ça, bon, à bosser. Ça, ça peut être tout simple, on peut s'entraîner là. Faire des petits rebonds sur place et absorber. Et on sent qu'au fur et à mesure, on va pouvoir, souvent, si on en fait plusieurs, on va aller de plus en plus haut. Il y a une limite, on ne va pas s'envoler au bout d'un moment. Mais on voit qu'entre le premier et le troisième, en général, si je fais un, deux, trois, je vais aller plus haut sur le troisième que sur le premier. D'accord ? Donc on utilise l'énergie qu'on arrive à générer. Là, ça doit être la même chose. Alors maintenant, on va faire des sauts. Donc on peut faire de deux manières. Travail latéral. Je pars d'ici, un pied en l'air. Je vais passer de l'autre côté. D'un côté à l'autre. Donc ça, ça va être première version, comme ça, sur place. Donc, départ, voilà. Ouais, tu peux, moi, ce que j'aime faire, c'est que je viens mettre ma jambe derrière. Ça donne de l'impression. C'est, ouais, c'est, en fait, le truc du, comment on appelle ça, le patinage, un peu le mouvement du patinage. Ouais. Voilà. Et là, on travaille la stabilité de sa cheville aussi, à l'atterrissage. Voilà. Tous les mouvements latéraux, c'est hyper intéressant à développer. Voilà. Et on peut aller chercher loin, loin. C'est-à-dire que je suis là. Hop, et je vais chercher loin, loin, loin. OK. Un maximum. Donc ça, c'est la première version. Deuxième version. Pareil, on n'en fait pas beaucoup. On va dire, entre 4 et 6, à chaque fois, ça suffit. Ça va activer le stimuli dont on a besoin pour développer. Après, la séance, on va la faire une à deux fois par semaine, ça suffit. Et au fur et à mesure des semaines, on va avoir une amélioration. C'est pas instantané non plus. Mais surtout, si c'est quelque chose sur lequel on a du mal, si quand t'atterris, tu sens que ça tape dur le sol à chaque fois et tout, c'est quelque chose qui va beaucoup, beaucoup t'aider à améliorer par la suite tes déplacements, mais ton développement athlétique d'une manière générale. Maintenant, on peut faire la même chose en avançant. Un peu comme à Ninja Warrior, quand ils commencent, ils ont ce... Je ne sais plus comment ça s'appelle... Double Step, un truc comme ça. Donc là, c'est... 1, 2, 3, 4... Donc je fais la même chose, mais en avançant en diagonale. Hop, hop, voilà. Toujours en essayant d'être le plus léger possible sur l'interrissage. Ok, super. On peut faire aussi le travail de détente, d'extension. Donc tu vas faire... 1, 2, hop, boum. 1, 2, hop, boum. Juste j'avance. Ouais, un pas. Et au moment où le deuxième revient, c'est là où tu... Boum, reprends. Ok. Ton extension. 1, 2, boum. Voilà. Yes. Yes. Boum. Boum. Super. Et on essaye d'absorber un peu plus l'atterrissage. Ok, il faut se dire, j'essaie de me mettre un peu en mode ninja, je suis silencieux, je ne fais pas de bruit quand j'atterris. Ok, après, il y a ce qu'on avait fait, ben là, c'était vendredi dernier au cours, le kick je crois, c'était ce mouvement là, c'était lequel on avait fait ça. D'accord, donc c'est comme un pas chassé, sans ramener trop ses jambes, on peut d'abord déjà essayer de comprendre le mouvement, où je fais 1, 2, boum, d'accord, donc au niveau des appuis, on ne rejoint pas complètement, on avance et on pousse, on avance et on pousse, on fait un peu une sorte de vague, comme ça, ok. Ça, c'est la première étape, j'essaie juste quelques fois pour voir, bon, voilà. Et ensuite, la deuxième, c'est accélérer une fois sur deux, donc je vais faire 1, 2, 1, 2, 1, 2, accélération, ok, à Paul pour voir, boum, 1, 2, voilà, 1, 2, ok, donc ça, dans les sports de combat, les arts martiaux, je suis là, je veux placer mon kick, on va se remettre un peu ici, j'avance un peu sur lui, hop, j'accélère, j'envoie, d'accord, ou je le suis, je le suis, je le suis, hop, j'accélère, j'envoie, d'accord, je développe l'explosivité de mes appuis, la capacité à utiliser les rebonds pour le transmettre dans le mouvement et créer une accélération qui va me donner plus de vitesse, mais aussi plus de puissance, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre type de saut qu'on peut faire déjà sans matériel, là, c'est déjà pas mal à ce niveau-là, on peut faire des sauts groupés, donc là, on avait fait ça et ça, on peut faire la même chose en levant les genoux, d'accord, ça, c'est intéressant, pourquoi ? Parce qu'on va aussi développer la tonicité de ses hanches pour pouvoir bien lever ses jambes quand on envoie ses kicks. Hop, voilà, boum, boum, ouais, bien, l'atterrissage léger, ouais, ok. Là, on peut faire quasiment la même chose, mais avec le petit saut d'appel, donc qu'on avait fait tout à l'heure pour faire le saut vers l'avant, je peux faire un premier saut ici, boum, et là, boum, boum, voilà, trop lourd, trop lourd, léger, voilà, ouais. L'absorption, elle se fait avec les chevilles, elle se fait avec les genoux, d'accord, c'est pas que dans les chevilles ou que dans les genoux, mais théoriquement, je dois être capable de faire ça et de faire un minimum de bruit, alors moi, je suis pas parfait, mais c'est... Ouais, ok. Tu vois, pas trop de bruit, pas, ouais, ouais. Ok, et ça, ça va donner la légèreté dans ses appuis, dans ses déplacements, là, je me déplace, je fais pas trop de bruit, je suis léger, d'accord, je suis réactif en permanence, je peux exploser quand je veux, ok. Donc ça, c'est la première partie, qui est déjà intéressante, qui est déjà du boulot, mais qui peut aussi servir d'échauffement pour ce qu'on va faire ensuite, donc là, on va descendre maintenant. Donc là, on a mis en place ce qu'on appelle des pliobox, c'est des box, des plateformes sur lesquelles on saute, on peut trouver ça dans les clubs de crossfit, on peut trouver ça dans les fitness parcs, parfois, voilà, donc c'est pas quelque chose qui est accessible à tout le monde, mais si tu en as, il y a des choses intéressantes à faire avec ça. Donc, on va y aller crescendo, progressivement, donc on en a un plus petit ici, on a 4 hauteurs différentes, moi, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est aussi utiliser les plus petits, parfois, pour redescendre, parce que souvent, si on fait pas mal de répétitions, la sauter à chaque fois pour descendre de la box, c'est des impacts en plus, et c'est pas forcément hyper intéressant, ce qui compte, là, c'est le saut, et moins la descente, donc on va s'en servir un peu comme un escalier, par exemple. Donc, premier, ça va être tout simple, ça va être saut sans appel, de là, atterrir, ok, en essayant de, d'absorber toujours un minimum, et d'arriver stable, ok, là, c'est pas très haut, donc je redescends, si par contre, je fais la même chose sur celui-là, je vais faire tac, tac, et descendre comme ça. Donc, juste, on va commencer quelques fois là, ouais, boum, ok, ouais, on essaie de pas sauter pour la descente, ce sera mieux, voilà, un, deux, yes, ok. Une fois que j'ai fait quelques fois, que je commence à être à l'aise sur ça, on passe à la hauteur suivante, donc là, typiquement, voilà, je suis ici, hop, et moi, je vais soit descendre là, soit descendre là, en réalité, on aurait bien dû faire, hop, comme ça, c'est plus logique, voilà. Donc, ouais, tu peux le faire dans ce sens-là, si tu veux, ici, sans appel, ouais, sans appel, hop, voilà, tac, tac, voilà, donc là, on va en faire, moi, souvent, quand je fais ça, euh, mais j'ai fait ça ce matin, d'ailleurs, je fais 5, 5 répétitions par séries, ok, une fois que j'ai fait ça, si je vois que je suis à l'aise, on passe sur la grande boxe, là, ça commence à être un peu plus, donc on est là, pas d'appel, hop, et là, je redescends. Bon, je suis pas obligé d'enchaîner un rythme de fou, hein, bon, j'essaie aussi de pas me crisper, d'être dans le relâchement, boum, là, là, on essaie pour voir, ouais, donc là, c'est pareil, on va développer aussi son explosivité dans les jambes, et aussi la force de flexion de hanche pour avoir des coups de pied qui montent rapidement, boum, ouais, super, ok, donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir travailler aussi avec des contre-sauts, donc il y a plusieurs possibilités, on va pas s'attaquer tout de suite à la plus grosse, mais, moi, ce que j'aime bien faire, on va juste devoir bouger ça un petit peu, on va faire un premier saut, ici, on va descendre et sauter une deuxième fois, l'idée à chaque fois, c'est de pas rester longtemps, d'accord, donc je dois pas m'arrêter, m'arrêter et re-sauter ensuite, mais faire boum, 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 le plus léger possible, donc ici, ça fait, et stable à l'arrivée, hop, je redescends, je recommence une fois, ici, là, boum, ok, donc, une nouvelle fois, j'essaie de faire le moins de bruit possible, d'être léger à chaque étape, et stable à l'arrivée, voilà, et quand t'es sur celui-là, tu dois rester le moins longtemps possible, tu touches et tu repars tout de suite, ouais, bon, un peu trop, l'idée, c'est de se dire, souvent, on prend cette image-là, de quelque chose de brûlant, tiens, je suis obligé de prendre l'appui dessus, mais je veux pas, c'est brûlant, donc je dois rester une fraction de seconde, ouais, mais du coup, c'était moins léger, et il y a eu un petit appel au départ, tu as fait ça avant de partir, là, positionne-toi, hop, assez, ouais, hop, boum, ok, pas mal, on peut faire la même chose avec la grande, ok, on va pas faire toutes les possibilités, mais évidemment, l'idée, c'est d'essayer après de se challenger, donc, on refait exactement la même chose, cette fois, c'est un peu plus grand, hop, boum, voilà, boum, boum, tu peux régler la distance, si j'ai besoin un peu plus de distance, ici, j'essaie d'être léger, hop, un peu trop lourd, là, on appuie au sol, boum, boum, ainsi de suite, essaye pour voir si tu arrives, normalement, celle-là, elle peut être un peu intimidante au départ, en saut comme ça, mais avec rebond, normalement, elle se fait beaucoup plus facilement, voilà, donc là, par exemple, tu dois, ça, je vais mettre ça pour m'aider à descendre, après, ouais, ouais, un peu lourd encore, mais, c'est déjà un peu mieux, là, un petit dernier, ouais, toujours un peu lourd, ouais, maintenant, plus difficile, je partirai de ça, on va commencer à travailler les sauts latéraux, on va commencer sur la plus petite, voilà, juste ça, hop, je redescends, autre chose de l'autre côté, hop, ok, on y va, bien, bonjour, voilà, ok, une fois que ça, ça va, on fait en accéléré, il faut prendre plus de repos que ça, pour rester sur la qualité, il ne faut pas que d'un seul coup, on soit en échec, à cause de la fatigue, d'accord, donc il ne faut pas hésiter, on marche un peu, on récupère, on attend de se sentir prêt, on reste avec un système nerveux frais, on ne cherche pas à griller son système nerveux, on refait quelques fois pour voir, ouais, ok, voilà, il y a encore plein d'autres possibilités, autre chose qui peut être intéressante à travailler, là, il faut au moins chercher la hauteur, mais c'est les sauts, à une jambe, donc le premier, tout premier à commencer, souvent on n'est pas à l'aise, c'est départ sur une jambe, et travailler le saut et sa stabilité, arriver stable, donc une jambe en l'air, voilà, ouais, boom, super, voilà, ça c'est bon pour la cheville, l'autre, ouais, essaye de l'autre côté, hop, ok, voilà, maintenant plus dur, on va voir, je ne sais même pas si je l'ai fait celui-là ce matin, mais c'est, même idée, ça va être, celui-là il est plus dur, l'absorption, et puis le rond, ouais, et le rond, yes, voilà, là je montre plein de choses, après ça c'est plus avancé, donc, ce n'est pas forcément à faire dès la première scellance, boom, ok, donc là, j'ai pas mal d'exos, après bien sûr, on pourra faire la même chose de côté, on peut reproduire un peu les mêmes schémas, c'est-à-dire faire côté-côté, côté-tournée de face, ainsi de suite, alors qu'il y a vraiment plein de possibilités, mais tout le travail pliou comme ça, c'est hyper intéressant, et parfois on n'a pas la sensation, on ne voit pas tout de suite comment ça va nous aider, si on fait des sports de combat par exemple, mais du mal en général, donc quasiment toutes les activités athlétiques, sportives, qui requièrent un minimum d'explosivité, de prise d'appui au sol, ça va vraiment faire une différence, pas dès la première séance, d'accord, mais si c'est quelque chose qu'on arrive à inclure une fois ou deux maximum par semaine dans son entraînement, de manière récurrente sur plusieurs mois, il va y avoir une vraie différence, on va être beaucoup plus explosif, on va avoir un meilleur contrôle, on va avoir des chevilles aussi, qui seront plus stables, donc si c'est plus stable, ça permet de générer plus de puissance, plus d'explosivité, donc voilà que du bénéfice, par contre il ne faut pas en faire trop, ça peut être assez dur au niveau des tendons, on absorbe beaucoup de chocs, privilégier les descentes, comme j'ai montré là, en descendant sur des boxes plus petites, plutôt que de sauter à chaque fois sur la descente, ça va créer des micro-traumas inutiles, ce qui compte c'est l'impulsion de départ essentiellement, ou le rebond. Là on a vu comment développer la vitesse, l'explosivité, d'une manière générale pour tous les sports, si maintenant tu veux faire quelque chose de plus spécifique pour tes coups de pied, j'ai récemment fait une vidéo sur ça, qui va t'aider énormément pour avoir des coups de pieds hyper puissants, hyper rapides, clique ici.